Voilà, Basseku, on revient avec vous pour parler cette fois-ci de l'affaire Namfoudjabi. La position de Charles Wright, qu'il a réitérée hier sur nos antennes, irrite les oulémas de Canca. Oui, la colère ne baisse pas du côté de Canca, où hier des musins, des imams, des prédicateurs islamiques se sont rencontrés dans l'enceinte de la Ligue islamique communale pour exprimer leur indignation face à la position qui a été adoptée par le ministre de la Justice Garde des Sceaux concernant notamment Namfoudjabi, qui est donc autorisé désormais à prier en langue manicale, en tout cas partout où il peut se retrouver. Donc ces religieux ont estimé que la position qui a été prise par Charles Wright ne favorise pas la paix et qu'il doit beaucoup faire attention parce qu'il pourrait heurter notamment certaines sensibilités en prenant position notamment pour Namfoudjabi, au détriment de toute une population qui dit qu'en réalité Namfoudjabi ne doit pas faire prier les gens dans sa langue parce qu'il heurte les sensibilités. Je rappelle qu'une semaine avant, il a été agressé, on va dire comme ça, du côté de Murasoba, c'est une sous-préfecture de Sigiri, où l'annonce de sa venue a créé une panique totale, les gens se sont soulevés, ont attaqué ses partisans et il a eu deux véhicules qui ont été caillassés. Donc il faut regretter ces incidents. Je pense qu'on est dans, c'est vrai que c'est la laïcité, mais on est dans un pays en majorité musulmane, donc il faut tenir compte de ses considérations, de ses aspects. Et je pense que la position qui a été prise par le ministre Charles Lorette n'est pas du tout appréciée par les notabilités, par les religieux de Cancan hier qui ont tenu donc à le faire savoir. Dans une rencontre tenue au niveau de la Ligue islamique, on attend de voir comment le gouvernement va essayer de régler tout ça. En tout cas, c'est un précédent fâcheux qu'il faut régler parce que... Vous savez que la tempête n'est pas encore passée ? Non, ce n'est pas du tout passé. Et comment NAMFO peut se déplacer aujourd'hui avec ses partisans, avec ses soutiens dans les localités où on connaît, où la religion musulmane est très ancrée, et que les gens puissent accepter, puissent avoir l'idée que ce monsieur va venir faire prier ses partisans en langue manika ? Ça va être très compliqué pour lui. Je pense que le ministre Charles Lorette doit revoir notamment sa communication. C'est vrai qu'on est dans un pays laïque, la liberté de penser et tout ça. Il faut alors sortir de la laïcité. Vous comprenez ? Mais ce qui s'est passé du côté de Cancan, je pense qu'on trouvera les solutions qu'il faut pour que, voilà, on puisse aller vers un apaisement de cette tension qui est en train de monter du côté des notabilités, des imams, des musins, des prédicateurs qui sont très en colère contre le ministre Charles Lorette après notamment sa sortie sur le cas NAMFO. Merci Basseku. Oui, Talibé Bari là-dessus. Oui, il y a eu une réaction, celle de maître Salifou Béavogui, qui est l'avocat de NAMFO Djabi. Chez nos confrères, le révélateur 224, lui estime que NAMFO Djabi est un professeur d'arabe doué, d'un savoir inépuisable, mais qui, depuis plusieurs années selon lui, est victime d'un justice. Il a été gazé, selon lui, pendant une fête religieuse. La police a fait éruption dans son domicile, il a été arrêté, il a été condamné pour quatre mois de prison. La Cour suprême a infirmé cette décision pour dire que c'est une contravention, alors qu'il ne méritait pas d'être emprisonné, selon maître Salifou Béavogui. Donc, il a toujours été persécuté, intimidé, violenté par des personnes qui étaient au-dessus de la loi. Alors, pour lui, la sortie de Charles White, dit-il, du ministre vient rectifier cette injustice. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la sortie du garde des Sceaux, nous allons immédiatement introduire un recours en bonne et due forme. Nous avons la décision de la Cour suprême dans le dossier de la procédure. Nous allons revenir à la charge. Nous allons saisir le ministre de la Justice pour qu'il puisse enjoindre à monsieur le procureur général près de la Cour suprême de Guinée d'ouvrir ce dossier pour excès de pouvoir et pour fausse application de la loi. Nous allons le solliciter et nous pensons l'obtenir. Donc, les avocats de Nafo, notamment maîtres... Reconfortés par les discours de Charles White. Reconfortés par le discours de Charles White. Et donc, mais, comme vous le savez, c'est une question très sensible dans l'opinion. Absolument. Moi, personnellement, je me posais la question de savoir parce que le ministre Charles White, il est certes ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, mais c'est aussi, ou peut-être avant tout, un poste politique qui l'occupe. Est-ce qu'il ne devait pas laisser le cas Nafo dans le domaine strict des prétoires, dans le domaine strict des tribunaux, pour que quand la justice constate qu'il y a trouble à l'ordre public suite aux pratiques religieuses de Nafo, ainsi la justice intervient... Donc, ça peut donner l'impression qu'il influence d'avance ? Voilà. Non, parce que quand Charles White parle, c'est le ministre de la Justice, donc, comme il l'a dit, le répondant politique de l'État guinéen sur les questions de la justice. L'État n'a pas à se mêler de religion. Voilà. Même si ici, il y a un ministère... Au nom de ce principe, Charles White devait s'abstenir. Il n'avait pas à se mêler de ça. D'en parler et laisser le sujet dans le domaine strict des tribunaux, des coups, ici. Non, il peut s'exprimer là-dessus, peut-être ne pas trancher. Oui, mais il n'avait pas à se mêler. Il n'avait pas à se mêler de ça. Non, il a dit que l'État ne se mêle pas. Il n'est pas mauvais qu'il se soit prononcé. Non, l'État ne se mêle pas, mais aujourd'hui, la réaction d'une partie de l'opinion, c'est qu'il a pris fait pour cause. Pour qu'un an faut. Donc, une question. Quand c'est le ministre de la Justice qui en parle, il semble même donner la position du gouvernement. La position du gouvernement. La position du gouvernement. Parce que là, on est dans... Est-ce qu'on va en rester là ? C'est des questions à se poser. Tout devrait-il que... Voilà, on a également suivi, lui, sur un des médias de La Place, la réaction de l'âge Mansour Fadiga, un des religieux très respectés de ce pays. Voilà, qui n'est pas de l'avis du ministre de la Justice. On va tenter de l'avoir, si on l'a. Et peut-être qu'il a des arguments religieux pour expliquer pourquoi ceux qui rejettent la pratique de l'anfo le font et sur la base de quel précepte de l'islam. Là, Jemansour Fadiga, qui est bien connu du public, chroniqueur islamique à la télévision nationale, bien sûr. Et puis, Imam, qui donc a une position là-dessus. Oui, Mamadou Diambalde, en attendant. Moi, je reste sur cette posture concernant, comment dirais-je, le modèle républicain de la Guinée. Nous sommes... Et laïcs. Nous sommes un État laïc. On s'est inspiré de la France qui, en 1905, a adopté la séparation de l'Église et de l'État. Donc, désormais, tu es libre, tu es catholique, tu es protestant, parce que avant, les protestants étaient crucifiés en France. En Angleterre, les catholiques subissaient le sort, parce que maintenant, aujourd'hui, en Guinée, nous sommes un État laïc. Il faut respecter cela, ce principe-là. Il faut respecter ce principe-là. Où on en sort, on devient un État, comment dirais-je... Islamique. Islamique, parce qu'on dit qu'on a plus de... 90%. Il ne faut pas tergiverser là-dessus. Bien, nous avons... Voilà, donc, on est d'accord avec lui sur le fait que, évidemment, on est dans un pays, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui est majoritairement, massivement musulman. D'accord là-dessus. Maintenant, le statut constitutionnel, c'est là où on ne s'est pas juste entendu tout à l'heure. Oui, parce que la Guinée, comme j'ai dit, s'est inspiré de la France. Dans les pays laïcs, il peut arriver qu'on critique la religion et que ça passe, même si en France, il y a eu, comment dirais-je, ce professeur d'histoire qui fut assassiné parce qu'il donnait un cours par rapport au prophète. On se souvient aussi de nos confrères qui furent canardés par des jeunes gens parce que, à cause de la caricature du prophète, il s'allie sur lui. Ça, c'est bien sûr que c'est un pays laïque, mais les musulmans ne tolèrent pas. Par contre, aux États-Unis, ou en Angleterre, quand tu critiques l'islam, c'est que tu critiques les musulmans. On ne tolère pas. Bien. Et c'est vous voyez. Donc, il y a cette différence dans ces pays. Il faut qu'on continue. Malheureusement, on a, en tout cas, l'assurance que ce sujet n'est pas encore complètement évacué. Ça reste encore sensible, notamment à Cancan, parce que vous avez donc vu la sortie de Oulema. Vous venez d'écouter l'âge Mansour Fadiga, qui est une grande voix, donc, de notre religion, enfin, de la religion musulmane, de l'islam en Guinée. On va donc là-dessus passer.